Nous aurons l'occasion de partager la parole de Dieu chaque fois que cela est possible. Alors, je vous propose une lecture. Nous devrions faire deux lectures. Je vais lire une longue lecture dans Exode chapitre 12. Exode chapitre 12. Nous allons lire à partir du verset premier. Le deuxième texte que nous lirons se trouve être de Corinthiens chapitre 7. Et là, nous lisons un verset. Exode 12. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. » Parlez à toute l'Assemblée d'Israël et dites, « Le dixième jour de ce mois, on prendra un naillon pour chaque famille, un naillon pour chaque maison. Si la maison est trop petite et trop peu nombreuse pour un naillon, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet naillon d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un naillon sans défaut, mal, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un naillon ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au quatorzième jour de ce mois. Et toute l'Assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le lenteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouillie dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous ne laisserez rien jusqu'au matin et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il y aura point de plaie qui vous détruise. Et quand je frapperai le pays d'Égypte, vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Pendant sept jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons. Car toute personne qui mangera du pain levé, du premier jour au septième jour, sera le tranché d'Israël. Le premier jour, vous aurez une saine convocation. Et le septième jour, vous aurez une saine convocation. On ne fera aucun travail ce jour-là. Vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est en ce jour même que j'aurais fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Le premier mois, le quatorzième jour du mois, au soir, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au soir du vingt-unième jour. Pendant sept jours, il ne se trouvera point de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé sera le tranché de l'Assemblée d'Israël. Et que ce soit un étranger ou un indigène, vous ne mangerez point de pain levé dans toutes vos demeures. Vous mangerez des pains sans levain. Moïse appela tous les enfants d'Israël, tous les anciens d'Israël et leur dit, « Allez prendre du bétail pour vos familles et immolez la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'isope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin, et vous toucherez le lenteau et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte, il verra le sang sur le lenteau et sur les deux poteaux. L'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. Et lorsque vos enfants vous diront que signifie pour vous cet usage, vous répondrez. C'est le sacrifice de la Pâque en l'honneur de l'Éternel et qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte. Lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons, le peuple s'inclina et se prosterna. Et les enfants d'Israël s'en allèrent et firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Ils firent ainsi. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs et tous les Égyptiens, et il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y eut un mort. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, « Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez, servez l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez vos brebis et vos bœufs comme vous l'avez dit. Allez et bénissez-moi. » Les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de le renvoyer du pays, car ils disaient, « Nous pèlurons tous. » Le peuple emporta sa patte avant qu'elle fût levée. Ils envoient le père, les pétrins dans leurs vêtements et les mirent sur leurs épaules. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. L'Éternel fut trouvé grâce au peuple, aux yeux des Égyptiens, qui se rendirent à leur demande et ils dépouillèrent les Égyptiens. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot au nombre d'environ 600 000 hommes de pied sans les enfants. Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables de brébis et de bœufs. Ils firent des gâteaux cuits sans levain avec la patte qu'ils avaient emportée d'Égypte et qui n'était pas levée, car ils avaient été chassés d'Égypte sans pouvoir tarder et sans prendre des provisions avec eux. Le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans et au bout de 430 ans, le jour même, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel parce qu'il les fit sorties du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel par tous les enfants d'Israël et par leurs descendants. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, voici une ordonnance au sujet de la Pâque. « Aucun étranger n'en mangera, tu circoncilieras tout mal et tout esclave à qui a pris d'argent, alors il en mangera. L'habitant et le mercenaire n'en mangeront point. On ne la mangera que dans la maison, vous n'emporterez point de chair hors de la maison et vous ne briserez aucun noce. Toute l'Assemblée d'Israël fera la Pâque. Si un étranger en séjour chez toi veut faire la Pâque de l'Éternel, tout mal de sa maison devra être circoncis. Alors il s'approchera pour l'affaire et il sera comme l'indigène, mais aucun incirconcis n'en mangera. La même loi existera pour l'indigène comme pour l'étranger en séjour au milieu de vous. Tous les enfants d'Israël filent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Ils filent ainsi. Et ce même jour, l'Éternel fit sortir du pays d'Égypte les enfants d'Israël selon leurs armées. Dans 2 Corinthiens, il est dit, il est question de la Pâque. Notre Pâque, Christ notre Pâque a été célébrée et a été immolé, dit la parole de Dieu. Donc nous sommes invités à célébrer la Pâque sans le levain, etc. Prions pour la parole de Dieu. Seigneur notre Dieu, je prie que tu viennes à notre être. Ouvre notre oreille, l'oreille de notre entendement pour que nous puissions entendre ta parole. Donne-nous le vouloir, mais surtout le faire, afin que nous puissions mettre en pratique ta parole. Nous ne voulons pas être des auditeurs oublieux, nous ne voulons pas être des personnes sans attention, désobéissantes, mais nous voulons obéir. Afin que, quand tu viendras, que tu nous trouves disposés, que tu nous trouves notre Dieu, et que tu nous dises que nous avons fait ta volonté. Que toute la gloire te revienne. Bénis tous ceux qui écoutent ta parole. Ouvre nos oreilles et bénis toute l'assemblée. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Il y a un verset qui est revenu plusieurs fois. Dieu dit, eh bien, vous le ferez, vous célébrez, vous célébrerez, vous garderez ce souvenir, et il sera à perpétuité pour tous vos enfants. Alors, j'intitule notre méditation de ce matin, tout simplement, « N'oublions jamais. » N'oublions jamais. Dieu, notre créateur, nous a créés, et comme le psalmiste l'a dit, nous sommes de si merveilleuses créatures. Pourquoi ? Eh bien, nous sommes différents des animaux. Nous sommes, nous avons été doués de qualités, nous avons été doués de capacités extraordinaires, qu'on ne trouve pas dans toutes les autres créatures. Et, entre autres, eh bien, une des facultés les plus importantes se trouve être la mémoire. La mémoire. Par le temps qui court, eh bien, à cause du développement scientifique, etc., etc., eh bien, l'homme est devenu, a été aliéné. Nous avons accepté de réculer, nous avons accepté de nous confier à des machines, et nous faisons les choses qui, en fait, quelque part, sont contraires à ce que Dieu a voulu. Dieu nous a donné de la mémoire. Dieu nous a donné une mémoire. Et cette mémoire est très, très, très importante. Parce qu'au commencement, quand Dieu a donné la mémoire, c'est parce qu'il voulait que l'homme garde quelque chose de lui, que l'homme se souvienne toujours. C'est vrai, on me dira, aujourd'hui, on a des facilités. Il y a l'ordinateur, il y a les clés USB, il y a les clés mémoires, etc., etc. C'est vrai. Ce sont des moyens pour stocker, des événements pour stocker, des choses que nous voulons garder. Mais, il ne faut pas que ces choses-là viennent nous éloigner de ce que Dieu a mis en chacun de nous. Admettons que vous ayez gardé la parole de Dieu dans votre clé USB. Pour la lire, vous n'avez pas de l'énergie. Ou même que vous n'avez même pas l'instrument pour le lire. Comment vous faites ? Si toute votre mémoire repose sur cet instrument, eh bien, vous avez tout perdu. Vous n'allez pas vous retrouver. Il est important, donc, que nous puissions mémoriser, que nous ayons confiance en notre mémoire. La mémoire se cultive, elle se développe, mais par l'exercice et la confiance. L'exercice consiste à apprendre. Il faut lui apprendre des choses. Il faut lui confier ce que nous voulons garder avant de ranger que les clés USB, que ça, là, ce soit des archives que nous allons classer quelque part. Il faut commencer par enregistrer. Il faut commencer par mémoriser. Et aujourd'hui, très peu de gens veulent s'asseoir et apprendre des versets bibliques par cœur. On ne le fait pas. Parce que, bon, on a la Bible électronique, on a la Bible en audio, on peut... Eh bien, donc, on n'apprend rien. Et le jour où on est privé de ces choses, qu'est-ce qu'on fait ? On est perdu, on est sans ressources. Faisons confiance en cette mémoire que Dieu nous a donnée. Confions-lui ce qu'il y a de précieux. Confions-lui ce qu'il y a de précieux. Et la parole de Dieu est précieuse. Et il faut qu'elle soit gardée dans notre mémoire, qu'elle soit enfouie en nous pour faire partie de nous-mêmes tous les jours. Il faut lui faire confiance. Il y a des gens, vous les entendez parler, « Oh non, ma mémoire, moi j'ai perdu la mémoire, ma mémoire là c'est comme un passoire, ma mémoire... » Non, ils n'ont pas du tout confiance en leur mémoire. Quand, si vous dites ça, les scientifiques disent que si vous passez le temps à dire à votre mémoire qu'elle ne vaut rien, eh bien, à un moment donné, ne soyez pas étonnés qu'elle ne puisse même pas retenir votre propre nom. La mémoire est importante. Et Dieu, dans sa parole, a toujours voulu, il insiste toujours pour que, non seulement, ses auditeurs, non seulement que son peuple entende sa parole, qu'il la garde dans son cœur, c'est-à-dire dans sa mémoire, qu'elle soit enfouie dans sa mémoire, qu'elle soit enregistrée dans sa mémoire. Et quand Dieu parle dans ce texte que nous avons lu, il est question de souvenir. Il est question de souvenir. « Tu garderas le souvenir de ce jour. » Le verset 14. Il faut le garder. Pour nous, eh bien, c'est très facile avec tout ce que nous avons comme facilité. Mais, en réalité, cela doit être... Il faut que nous voyons ce que le peuple d'Israël a vécu pour nous en souvenir. Pourquoi Dieu leur dit et insiste pour qu'il se souvienne de ce qui a eu lieu, ce qu'il a fait. Parce que cela, c'est que notre souvenir, ce dont nous nous souvenons, va guider ce que nous allons faire. C'est cela qui va dicter, quelquefois même, nos actions dans l'avenir. Et Israël devait se souvenir d'un certain nombre de choses. premier élément, Israël doit se souvenir que Dieu est au contrôle du temps. C'est Dieu qui établit le calendrier. Il dit, « Ce mois-ci sera pour vous le premier de tous les mois. » Et plus loin, à la fin du paragraphe du chapitre, donc, nous trouvons que Dieu dit, il est rappelé, et que le séjour des enfants d'Israël en Égypte a duré 430 ans. Alors, Dieu dit, le jour même, il dit, « C'est ce jour-là, à partir de ce mois, ce mois sera désormais le premier d'entre les mois de l'année. » C'est le premier des mois de l'année. Dieu contrôle, Dieu gère le temps. C'est lui qui détermine le temps. C'est lui qui décide quand est-ce que ça commence et c'est lui qui décide quand est-ce que ça finit. Très souvent, nous oublions cet élément. Nous voulons penser et nous voulons agir comme si nous étions maîtres de notre vie, nous étions maîtres du temps. C'est nous qui contrôlons tout, c'est nous qui décidons. Non ! Quelqu'un dans le ciel décide. Quand ça commence ? Et lorsque nous lisons dans Genèse chapitre 1 et le chapitre 2 jusqu'au verset 3 du chapitre 2, eh bien, il est question de la création. Les six jours de la création et le septième jour, Dieu, la Bible dit au chapitre 2 verset 3 que Dieu se repose à ce jour, il le sanctifia, il le bénit et ce fut le septième jour. Donc, Dieu a commencé jour 1 et il a fini jour 7. C'est et c'est ce qu'il a voulu rappeler aux enfants d'Israël lorsqu'ils étaient en Égypte. C'est lui qui commence. Vous pouvez avoir votre calendrier, vous pouvez décider, mais soyons attentifs. C'est Dieu qui contrôle. Sinon, comment peut-on décider brutalement que l'année commence à partir de ce mois-ci ? Il a voulu montrer sa souveraineté et l'exprimer. Alors, deuxième élément que les enfants d'Israël devaient garder dans leurs souvenirs, dans leur mémoire, c'était que il y avait l'importance de la Pâque, de la fête, l'importance, le sang qu'il fallait, l'animal qu'il fallait immoler, dont le sang serait marqué, porté sur les portes, sur les lenteaux et sur les poteaux des maisons dans lesquelles les enfants d'Israël habiteraient. Le sang. Il fallait, il faut que ce soit Dieu pour faire ça. Pendant longtemps, et vous savez que les enfants d'Israël sont des bergers, c'est ainsi que le peuple, c'est ainsi que Jacob a dit, a répondu à Pharaon lorsqu'il a été interrogé sur sa profession. Joseph a dit, oh non, mes parents sont toujours des bergers. Et quand le pharaon a demandé, ils ont dit, nous avons toujours gardé des troupeaux. Donc, ils ne sont pas étrangers au fait d'immoler des moutons, d'égorger des brebis pour en manger la chair. Ce n'est pas nouveau pour eux. Mais cette fois-ci, il y a tout un ensemble de choses. Il y a toute une expression, il y a quelque chose de plus important qui s'est attaché à cet acte-là. Il fallait donc l'immoler entre les deux soirs et recueillir le sang dans des bassins et le porter sur chaque poteau et sur chaque lenteau de la maison. Le sang, très précieux. Et le sang, c'est la vie. Plus loin, lorsque Dieu donnera la loi à Moïse, il dira, vous ne mangerez pas le sang parce que la vie de l'animal se trouve dans son sang. Donc, le sang est important. Il fallait que les enfants d'Israël se souviennent qu'ils ont immolé et qu'ils ont immolé un mouton, chacun dans sa maison et que du sang a été porté sur les portes pour qu'il soit à l'abri. Le rôle du sang, le rôle protecteur du sang, le rôle libérateur du sang, le rôle préservateur du sang. Troisième élément que les enfants d'Israël devaient garder à leur mémoire, c'était la nature du repas qu'ils allaient manger ce jour. Aujourd'hui, nous avons tendance dans nos familles, eh bien, on arrive, chacun mange à son tour, quelquefois, on n'attend même pas les autres, on se sert et puis bon, on va dormir. Ce repas-là ne pouvait pas être mangé de cette manière parce qu'il était organisé. Ce n'est pas n'importe quel repas. C'était un repas qui marquait la communion, l'unité de la famille. Cette famille, chaque famille, donc, devait préparer, devait rôtir sa brebis, devait rôtir son agneau ou son chevreau au feu. Tout le monde dans la maison, la porte fermée et on s'assied ensemble. On attend que le repas soit, que la viande soit bien rôtie et que chacun prenne sa portion et qu'on mange ensemble. N'est-ce pas la communion? N'est-ce pas ce que l'apôtre Paul dit? Pour manger le repas du Seigneur, attendez-vous les uns les autres. Le repas ne peut pas être pris tout seul. Quatrièmement, nous avons un quatrième élément qui était important. C'était que le peuple d'Israël ne devait pas oublier dans quelles circonstances, comment ils ont mangé ce repas. Il est dit qu'il devait, donc, au moment de prendre le repas, chacun devait avoir sa ceinture bien attachée autour de ses reins. chacun devait avoir des souliers au pied, nous porter ses chaussures au pied. Chacun devait avoir son bâton à la main. Chacun devait manger à la hâte. On avale. On n'a même pas le temps de mâcher. On avale. Et tout cela a un sens pour nous aujourd'hui. je reviendrai à ces choses plus loin. Il faut que, il fallait que les enfants d'Israël n'oublient pas c'est comment ils ont mangé le repas de Pâques dans le pays d'Égypte. avoir ses reins sains. Ils ont mangé avec les souliers au pied, les chaussures au pied. Et ils ont mangé avec le bâton à la main. Et ils ont mangé rapidement. Ils ont mangé très, très vite. Comme s'ils étaient pressés de partir. Comme s'ils étaient pressés de finir avec le repas. Et cela est très important. parce que l'histoire, cette histoire-là, en fait, parle de chacun de nous. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul, plus loin, va dire aux enfants d'Israël, à l'église d'Éphèse, il va parler aux autres églises, il va parler aux églises de Corinth, il va parler à chacun d'entre nous que, eh bien, Christ a été, c'est l'agneau pascal, l'agneau qui a été immolé pour nous et que il a pris notre place, que son sang nous a délivrés, etc., etc. Mais si nous regardons le texte de l'Ancien Testament, le texte de l'Exode que nous avons lu, chapitre 12, nous nous rendons compte combien il est important que vous et moi, premièrement, nous prenions, nous nous souvenions de Dieu dans tout ce que nous faisons, que nous nous souvenions que c'est Dieu qui contrôle toutes choses. Il ne s'agit pas seulement de dire, de l'appeler Seigneur, Seigneur, et quand il se le veut, dire, bon, moi je m'en vais, je vais aller faire ci, je vais faire ça. Vous savez, l'Écriture nous dit tout simplement, si vous voulez dire, si vous voulez faire des projets, dites, si Dieu le veut ou si Dieu le permet, parce que nous ne savons pas ce que demain produira. Très souvent, nous faisons comme si, eh bien, nous sommes maîtres de tout. Nous sommes maîtres de tout. Et nous ne comptons même pas avec Dieu. Il y en a, il y a des chrétiens quand ils parlent de leur projet, mais c'est très grave. Ils ne mentionnent même pas Dieu. Ils démarrent sans Dieu. Comme si leur vie était entre leurs mains et qu'ils la contrôlaient. Alors que l'Écriture nous dit que la vie n'est pas au pouvoir de l'homme le jour de sa mort. Quelqu'un dirige. Associons Dieu à la gestion de notre temps. Associons Dieu à la gestion de notre vie. Mettons-le à la première place. Parlons comme l'Écriture nous le conseille. Si Dieu le permet, demain. Si Dieu le veut, demain. Si Dieu veut, je ferai, je ferai, je ferai. Dieu n'est pas contre le projet, mais Dieu ne voudrait pas que nous l'oublions et que nous fassions comme s'il n'existait pas. nous devons apprendre aussi que, eh bien, Dieu n'est pas contre ce que nous allons faire, pas systématiquement, mais Dieu veut tout simplement nous aider. Il y a un départ pour nous. Le jour où nous nous sommes convertis, le jour où nous sommes entrés dans le Seigneur, nous avons ouvert la porte, nous avons entendu sa voix à la porte et que nous avons ouvert, il est entré ce jour-là. Depuis ce jour, il est en nous. Il a commencé quelque chose avec nous. Et nous ne devons pas oublier. Très souvent, vous rencontrez des chrétiens, vous leur demandez, dis, quand est-ce que tu t'es converti ? Il ne sait même pas. Il a oublié le jour de sa conversion. Vous lui demandez comment tu t'es converti ? Il ne sait pas. Mais si nous avons oublié cet élément fondateur, si nous avons oublié le jour 1 de notre vie chrétienne, de quoi allons-nous nous souvenir alors ? Efforçons-nous de ne pas oublier ces choses. Gardons cela dans notre souvenir. Parce qu'après tout, c'est ce jour-là que notre nom a été inscrit dans le livre de vie. Et c'est un événement tellement important que nous n'avons pas le droit de l'oublier. On se souvient de beaucoup de choses. Il y en a qui se souviennent de leur jour anniversaire, l'anniversaire de leurs enfants, l'anniversaire de leurs collègues, l'anniversaire de leurs patrons. Ils se souviennent de tous les anniversaires sauf leur anniversaire en tant qu'enfants de Dieu. Et Dieu nous garde d'être aussi oubliés que cela. Souviens-toi, dit le Seigneur, le sang. Nous n'avons pas été, l'Écriture dit que nous avons été rachetés, pas avec le sang des taureaux et des boucs, mais que nous avons été rachetés avec le sang précieux du Fils de Dieu. Le sang incorruptible du Fils de Dieu. Et nous devons nous en souvenir. Parce que si nous oublions cet élément, nous oublions le prix que Dieu a payé pour que toi et moi nous soyons des enfants de Dieu, eh bien, nous sommes ouverts à tout. Nous allons même négliger la suite de notre vie. Il disait à Israël, ce mois-ci sera le premier des mois de l'année pour toi. mais il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas oublier le moyen par lequel tu as été rachetés. Nous avons été rachetés par le sang de Jésus-Christ, avec le sang de Jésus-Christ. Et un enfant de Dieu doit s'en souvenir. Comme ça, nous allons marcher conséquemment. Nous allons faire beaucoup attention. Et nous allons non seulement avoir de l'assurance devant Dieu, mais nous allons avoir de l'assurance dans notre vie quotidienne. Puisque Dieu a demandé un seul sacrifice, celui de son Fils. Et c'est ce sacrifice que nous lui avons présenté. Puisque nous avons cru, nous avons accepté que Christ est mort pour nous, nous avons cru qu'il a pris notre place. Eh bien, nous avons été réconciliés avec Dieu. Quelle assurance que de savoir que, eh bien, ma position en Dieu est la conséquence du sacrifice du Fils de Dieu. n'oublie jamais cela. Le peuple devait se préparer pour manger. Il devait pendant sept jours manger des pains sans le vin. Manger des pains sans le vin. Depuis le premier jour jusqu'au septième jour, des pains sans le vin. Des biscuits durs. en fait, des pains sans le vin, c'est dur à manger, bien sûr. Il n'y a pas de moelle, il n'y a pas de mie. Tout sec. Mais on le mange parce que c'est la vie que nous cherchons. On ne mange pas par plaisir, on mange parce qu'il faut manger pour avoir la vie. Et le peuple devait se souvenir de cet élément. parce que les sept jours ici, eh bien, présage, illustre les sept jours de la création de Dieu. Regardez, il a commencé le premier jour jusqu'au septième jour et il s'est reposé. Vous savez, notre vie, c'est aussi ça. La vie d'un homme, c'est ça. La vie chrétienne, c'est surtout ça, la vie chrétienne. Le jour où nous avons été sauvés, premier jour de l'année, premier mois de l'année, eh bien, jusqu'au septième jour qui sera le jour où nous allons être réunis avec le Seigneur dans sa présence et dans sa gloire. Et pendant ce temps, pendant ces sept jours, eh bien, vous et moi, nous sommes appelés non seulement à nous en souvenir, à nous souvenir que nous devons vivre, que nous avons une vie à passer sur la terre, mais que nous devons la vivre de manière à être agréable à Dieu. L'apôtre Paul dira, il parle du levain comme étant le péché. Nous le trouvons dans un Corinthien, chapitre 5. Et il dit, de quoi, eh bien, l'église, les chrétiens de Corinthe devraient se séparer pour mener une vie agréable à Dieu, puisque Christ, notre Pâques, a été immolé. Si Christ, notre Pâques, a été immolé, eh bien, nous ne devons pas vivre avec le péché, nous ne devons pas continuer à marcher dans le péché, nous ne devons pas pratiquer le péché, mais nous devons nous en éloigner, nous en séparer. Les souvenirs, donc, de notre conversion, les souvenirs, donc, du moyen par lequel nous avons été rachetés, les souvenirs, donc, des circonstances dans lesquelles nous venus au salut doivent nous conduire à une conduite, à une marche qui glorifie le Seigneur, une marche qui soit différente de celle que nous avions menée avant, mais aussi de celle que les autres qui ne connaissent pas le Seigneur même. Frères et sœurs, très souvent, eh bien, nous oublions. L'oubli est le pire ennemi de l'homme et le chrétien qui oublie ces choses, eh bien, il est à la portée, il est ouvert au mal, il est ouvert au désordre, il est ouvert au péché. Et malheureusement, beaucoup ont fait naufrage par rapport à la foi, comme disait l'apôtre, beaucoup se sont détournés parce qu'à un moment donné, on a oublié combien notre salut a coûté à Dieu et nous avons commencé à négliger les choses et on a commencé à accepter ce qui est inacceptable, on a commencé à se salire progressivement et finalement, on se retrouve très loin de ce que nous avions été au départ. Parce que, voyez, Dieu dit ce premier jour, eh bien, vous ne mangerez pas, vous allez vous débarrasser de tout le vin, il n'y en aura pas dans votre maison et ce jour, c'est un jour de consécration, ce premier jour commence notre consécration, le jour où nous nous sommes convertis, c'est le début de notre consécration, c'est le jour un de notre consécration et nous devons mener une vie consacrée à Dieu, une vie sans péché parce que le péché nous éloignera de Dieu, parce que le péché fera du mal à chacun de nous. Nous devons donc nous souvenir. N'oublions pas. Dieu a dit à Israël, souviens-toi de ces choses. Et non seulement nous devons nous en souvenir pour marcher conséquemment, pour demeurer dans ce plan, mais nous devons nous en souvenir afin de le conserver, mais surtout de le faire connaître aux autres. Publier. Dieu dira à Israël, lorsque vous serez entrés dans votre pays, dans le pays que l'éternel, ton Dieu, t'a promis, eh bien, si tu continues cette pratique parce que toi, tu t'en souviens, si tes enfants venaient à te demander mais que signifie pour toi cet usage sacré, eh bien, tu leur diras cette nuit même, en fait, c'est la Pâque en l'honneur de l'éternel parce que Dieu est passé par-dessus nos maisons lorsqu'il est venu pour frapper les enfants d'Égypte. Il faut s'en souvenir mais il faut le communiquer aux autres, il faut le publier. Très souvent, il y en a qui font des choses terribles. Tout ce qu'ils gardent dans leur mémoire, c'est le mal qu'on leur a fait. Oh, un tel, il m'a fait du mal, un tel m'a fait ceci, cela, je n'oublierai jamais ça. N'oublie pas. Mais ça, c'est pas ce qui est important et c'est au point que certaines personnes n'ont de richesse à transmettre, n'ont de souvenirs à transmettre à leur postérité que c'est mauvaise chose. Un tel, me fie-toi de lui. Une tel, il m'a fait ci. Moi, je n'ai pas pu me venger, mais venge-toi. Et c'est pas nouveau. Je me rappelle que David a dit quand il était sur le point de mourir, il a appelé Salomon, il lui a dit, mon fils, eh bien, Joab m'a fait ci, Joab, le fils de Zérusalem m'a fait du mal. Tu es sage, tu ne permettras pas qu'il descende, que sa tête blanche descende en paix dans le sépulcre. Et Salomon a compris que son père a dit de le tuer et il l'a tué. Il a cherché une occasion pour lui ôter la vie. Alors, combien d'entre nous se souviennent du mal qu'on leur a fait ? Dieu ne veut pas qu'on se souvienne. Oublions ça, mettons ça de côté, que ce ne soit pas ce qui est important. Attachons-nous à ce que Dieu a fait pour nous. N'oublions pas ce que Dieu a fait pour nous. Dieu ne nous a jamais fait du mal. Il ne nous a jamais fait du tort. Il nous a visités, il nous a sauvés, il nous a délivrés de la servitude, il nous a délivrés de l'esclavage, il nous a sauvés, il a fait de nous ses enfants. N'oublions jamais ce que Dieu a fait pour nous. Il n'y a que si nous n'oublions pas ce que Dieu a fait pour nous, que nous le publions autour de nous, eh bien, nous allons aussi, nous devons aussi nous en souvenir pour le défendre. Défendons notre héritage. Défendons notre héritage. Il y a des gens, bon, ils sont assis, ils sont sauvés, c'est bien, gloire à Dieu. Tout ce qu'ils savent, c'est chanter, gloire à Dieu. Ils ne savent même pas défendre leur foi. Alors que la Bible dit, si quelqu'un venait à vous demander la raison pour laquelle vous croyez que Jésus, le fils de Dieu, est mort pour vous et que désormais vous êtes sauvés et que vos noms sont inscrits dans le livre de vie, que vous êtes héritiers de Dieu, eh bien, que vous puissiez vous défendre. Il faut vous défendre, il faut défendre cette position. Combien d'entre nous ne savent même pas, ne peuvent pas défendre, eux-mêmes, ils n'ont jamais cherché à savoir, ils n'ont jamais cherché la lumière qu'il faut, ils n'ont jamais connu la parole de Dieu, ils n'ont jamais étudié pour pouvoir communiquer, pour pouvoir défendre leur foi. Nous devons pouvoir défendre notre foi. Et c'est notre devoir. Si nous avons oublié, nous ne pouvons pas défendre. Qui peut défendre ce qu'il a oublié ? Si nous avons oublié, nous ne pouvons pas diffuser, nous ne pouvons pas communiquer aux autres, nous ne pouvons pas parler de cela aux autres. Combien d'entre nous ont été surpris par des trous de mémoire ? Tu commences à parler de quelque chose et puis subitement tu te rends compte qu'il n'y a plus rien, tu ne connais plus la suite. On ne peut pas continuer à parler à ce moment-là. Si on a oublié, on ne peut pas communiquer. Alors que nous devons communiquer, nous devons partager avec les autres. Si nous avons oublié d'où nous sommes venus, si nous avons oublié ce que Dieu a fait pour nous, je crains que nous nous fassions comme l'Écriture le dit, en parlant de certaines personnes qu'elles ont mis en oubli ce que Dieu a fait pour eux. Et quand on met en oubli ce que Dieu a fait pour nous, quand on oublie ce que Dieu a fait pour nous, eh bien, nous faisons ce que Dieu ne veut pas que nous fassions. Que Dieu nous aide, frères et sœurs, à garder, à nourrir notre mémoire de la parole de Dieu, à nous souvenir de ce que Dieu a fait pour nous, de nous souvenir de ce que Dieu, de qui Dieu est pour nous, qu'on n'oublie jamais ça. Qu'on nous réveille de nuit ou qu'on nous rencontre dans la journée, que nous puissions nous souvenir de ce que Dieu a fait pour nous. C'est pourquoi l'Écriture nous dit que nous devons rendre continuellement grâce au Seigneur. Que Dieu nous aide afin que vous et moi, nous soyons de ceux qui racontent, qui parlent de ce que Dieu a fait pour nous. L'Écriture dit, nous ne pouvons pas nous taire. C'est comme ça que les apôtres ont répondu au Sanhedrin. Nous ne pouvons pas nous taire. Nous ne pouvons pas cesser de parler de ce que nous avons vu et de ce que nous avons entendu. N'oublie jamais. N'oublions jamais. Et que Dieu nous aide afin que vous et moi, bien que nous considérions les jours que nous passons sur cette terre comme étant des jours de grâce, que nous nous en souvenions pour ne pas en faire notre propre vie, pour que nous puissions reconnaître Dieu dans ce que nous sommes, dans ce que nous faisons, que nous puissions savoir que c'est Dieu qui conduit toutes choses, que nous le reconnaissions en toutes choses. Mais aussi que vous et moi, eh bien, notre vie de sept jours, eh bien, soit une vie de sainteté, et une vie de pain sans le vin. Parce que Christ, notre Pâque, a été immolé. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons ce matin te dire merci. Merci de tous nos cœurs parce que nous sommes encore de ceux qui peuvent te louer. Tu nous as accordé la vie et tu l'as préservé jusqu'à l'heure qu'il est. Que toute la gloire te revienne. Nous voulons te prier pour ta parole, afin que ton esprit nous aide, pour que ces moments que nous allons passer soient des moments bénis de toi. Je prie que tu viennes à mon aide, que tu inclines ton oreille pour entendre la prière que nous allons faire monter vers toi. Merci, parce que tu as promis que tu écoutes et que tu exaustes, qu'il en soit donc ainsi au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Le premier sujet pour lequel nous allons prier va donc être la suite de ce que nous avons l'habitude de faire tous les dimanches. Nous prions pour la conversion de personnes qui nous sont chères et que des frères et des sœurs de l'Église ont inscrit dont les noms sont dans cette boîte. Nous prions pour que l'évangile soit annoncé dans les localités qui sont mentionnées également, afin que la bonne nouvelle soit connue. Vous savez, le Seigneur Jésus a dit que cette bonne nouvelle du royaume sera annoncée partout, le monde, pour servir de témoignage. alors viendra la fin. Et nous allons prier donc pour que la bonne nouvelle soit annoncée dans toutes les régions, dans tous les villages, dans tous les quartiers du Burkina Faso et dans chaque maison du Burkina Faso. Mais nous allons prier pour qu'il y ait une moisson abondante pour le royaume de Dieu. Prions. Seigneur notre Dieu, nous venons parce que tu as dit de prier pour les rois, de prier pour les autorités, de prier pour toute personne élevée en dignité. Nous voulons d'abord et avant tout prier pour ces personnes. Nous demandons, Seigneur notre Dieu, que tu les visites, que toi-même, tu les touches, que toi, tu parles à leur cœur, là où les hommes ne peuvent pas aller, là où l'évangile ne peut pas être proclamé, là où les gens sont retenus loin de toi, ne pouvant même pas aller librement pour écouter ta parole. Nous prions que tu entres dans ces maisons, que tu entres, Seigneur notre Dieu, dans ces bureaux, que tu entres dans ces cœurs, que tu les touches par la puissance de ton Esprit Saint. Nous prions éternel parce que nous savons que tu veux qu'ils soient sauvés. Tu les aimes comme tu as aimé le pauvre. Tu les aimes comme tu as aimé, Seigneur notre Dieu, celui qui est derrière la meule. Tu les aimes comme tu aimes toute la création parce que tu as envoyé Jésus à cause de cet amour afin que quiconque croit qu'il soit sauvé. Nous prions donc pour le salut de toute personne, de tous les Burkinabés, de tous ceux qui habitent ce pays, même au-delà parce que nous savons que des frères et sœurs ont eu la foi et ont demandé que l'on prie régulièrement pour le salut de leurs parents, de leurs amis, de leurs collègues. Nous te prions au nom de Jésus. Exhauste leurs prières et sauve les âmes. Touche-les à salut, Seigneur, afin que leur nom soit inscrit également dans le livre de vie. Notre Dieu, il y a des localités même au Burkina Faso qui ne sont pas encore touchées par l'évangile où il n'y a pas une assemblée qui se réunisse en ton nom. Seigneur, nous te prions et que tu proclames l'évangile, que tu sois annoncé à toute la création selon ta parole afin que, Seigneur, notre Dieu, le salut soit accordé à tous les hommes et que cette bonne nouvelle du royaume serve de témoignage. Merci, Seigneur, d'entendre nos prières et de les exaucer. Que la gloire soit à toi au nom de Jésus, notre Sauveur bien-aimé. Amen. Amen. Le deuxième sujet pour lequel nous allons maintenant prier va concerner le Burkina Faso. Nous allons prier pour sa guélison. Selon deux chroniques, sept à partir du verset 13 et du verset 14, Dieu a promis de guérir le pays d'Israël, la nation d'Israël si elle venait à se répandir, si elle venait à se détourner de ses mauvaises voies et si elle se répandait et si elle revenait dans la prière. Eh bien, nous, nous croyons que Dieu est l'éternel qui nous guérit. Et c'est ainsi qu'il s'est présenté en disant, c'est moi l'éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Nous allons intercéder pour la guérison du Burkina Faso et qui souffre comme les autres nations de cette pandémie qui fait des ravages. Nous allons prier pour sa guérison. Prions. Seigneur notre Dieu, c'est toi qui, seul, contrôle toutes les situations. C'est toi qui guérit. C'est toi qui délivre. Et ce matin, nous voulons demander que tu jettes un regard favorable sur ce pays. Ce pays que tu as aimé, que tu as tant aimé, pour lequel tu n'as pas hésité à appeler, à envoyer des hommes et des femmes qui sont venus laisser leur vie ici. Seigneur, afin d'y annoncer la bonne nouvelle. Parce que tu nous aimes, parce que tu aimes ce pays et tu n'as pas hésité à faire cela. Et ton amour ne change pas. Les circonstances changent. Les hommes changent. Les temps évoluent. Mais Seigneur notre Dieu, ton amour demeure éternellement. Nous te supplions au nom de Jésus, ton fils bien-aimé. Sauve ce pays, Seigneur notre Dieu. guélie cette nation entière. Guélie, Seigneur, tout le Burkina Faso. Guélie ces villages. Guélie ces villes. Guélie ces familles. Guélie ces hommes et ces femmes. Guélie toute personne qui est atteinte de cette maladie. Seigneur, que tu nous guélisses de cette pandémie. Nous te prions. Notre Dieu, tu fais au-delà de ce que nous te demandons. Tu t'es présenté comme l'Éternel qui nous guélie de toutes nos maladies. Qu'il en soit donc ainsi. Et ton fils Jésus-Christ est chargé de toutes nos maladies. Et c'est par ces maîtres que nous sommes guéris. Alors nous proclamons ce matin la guérison du Burkina Faso. Seigneur, guélie tous ceux qui sont déjà affectés, infectés par cette maladie. Seigneur, restaure-les. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Troisième sujet pour lequel nous allons prier porte sur le développement. nous croyons que Dieu utilise des hommes et des femmes. Dieu n'est pas contre la science. Alors nous allons prier et demander que Dieu accorde à ceux qui travaillent, ceux qui font des recherches pour trouver un remède, pour trouver un vaccin contre cette pandémie afin que nous puissions jouir de la sérénité, de la tranquillité. Alors nous allons prier pour que Dieu ouvre l'intelligence, que Dieu guide parce que quand il conduit, les choses se passent bien. Dieu peut accélérer la recherche. Il peut accélérer pour qu'il y ait des résultats pour le monde entier. Prions. Notre Dieu, tu nous dis que la crainte de Dieu est le commencement de la science. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, puisque c'est toi qui donnes l'intelligence. C'est toi qui donnes la connaissance. C'est toi qui conduis les pas. C'est toi qui sais toutes choses. Et tu sais déjà où sont les solutions de ces problèmes. Tu sais, notre Dieu, où se cache pour le moment le vaccin, où se cache notre Dieu le remède contre cette pandémie, contre cette maladie. Nous te demandons dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Tu n'es pas contre les hommes qui travaillent. Nous te prions, Seigneur notre Dieu, s'il y a un chercheur qui lève les yeux vers toi et qui demande que tu l'inspires, qui demande que tu apportes des solutions, ouvre ses yeux, Seigneur notre Dieu, conduis-le. Nous te prions pour tes enfants qui sont engagés dans cette recherche afin que, Seigneur notre Dieu, tu les illumines, assure-leur la connaissance et les compétences nécessaires. Nous te prions pour tous les autres chercheurs afin que tu les aides parce qu'il y va puisque ta parole nous dit que même celui qui porte l'épée, il est un serviteur de Dieu pour servir l'éternel et pour défendre les citoyens. Nous te prions donc que tu utilises ces hommes et ces femmes qui sont à télé jour et nuit à la recherche de médicaments, à la recherche d'un vaccin, que tu les aides au nom de Jésus. Nous, nous comptons sur toi, mais nous savons que tu peux utiliser n'importe quelle circonstance, tu peux utiliser n'importe qui pour faire du bien. Nous te prions de faire du bien au monde entier et particulièrement au Burkina Faso en donnant des résultats aux recherches pour que nous ayons des remèdes, pour que nous ayons un vaccin. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Quatrième sujet, nous allons prier pour la protection de l'Église. dans Matthieu chapitre 24, Jésus dit, au verset 26e, il dit, non, Matthieu 16 plutôt, il dit à Pierre qui avait répondu à sa question de savoir, et vous, qui dites-vous que je suis ? Il dit, et tu es le fils de Dieu. Alors Jésus lui dit, tu es Pierre et je te le dis, sur cette pierre je bâtirai mon Église. Et même les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Même si l'Église est concernée par cette situation, nous, nous savons que l'Église du Seigneur Jésus-Christ vivra, elle vivra et elle continuera à vivre jusqu'à l'avènement du Seigneur. Et nous allons prier que Dieu protège l'Église, que Dieu protège l'Église. Prions. Seigneur notre Dieu, veuille notre Père protéger l'Église que tu as bâtie et que tu continues à bâtir. Cette Église est ton œuvre. Ce n'est pas un bâtiment de quatre murs ou de je ne sais combien de murs. Quelle que soit sa forme, ce n'est pas le bâtiment qui importe à tes yeux. Mais ce sont les hommes et les femmes qui se réunissent en ton nom et qui ont reçu le pardon de leurs péchés et qui sont ensemble liés par l'amour que toi, tu as versé dans les cœurs et qui partagent notre Dieu les mêmes dons et qui sont liés par le même esprit. Nous te prions de préserver ces personnes-là. Que tu les préserves au nom de Jésus, que tu viennes à leur secours. Quand elles crient, que tu entendes et que tu exauces. Tu as promis que tu préserverais l'Église, que tu la protèges notre Dieu qu'il en soit donc ainsi. Donne gloire à ton nom et que ta grâce accompagne cette Église pendant ce temps difficile que tu la conduises, que tu la protèges jour et nuit Seigneur notre Dieu afin que même dans l'isolement Seigneur notre Père que personne ne se perde mais que tous puissent tenir jusqu'à ton avènement. Que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus nous t'avons prié. Amen. Amen. Le dernier sujet que nous allons présenter plutôt l'avant-dernier sujet que nous allons présenter au Seigneur va porter sur une des promesses de Dieu dans Matthieu 24 comme je disais tantôt. Le Seigneur a dit il parlait des signes de temps quand il y aura des difficultés il y aura des guerres il y aura des famines il y aura des épidémies des maladies etc. Il dit la souffrance sera telle que si elle n'était pas abrégée personne ne serait sauvé. Alors nous nous savons que Dieu peut abréger même ces jours difficiles et c'est pourquoi nous allons demander qu'il abrège ces temps de souffrance pour que son peuple puisse vivre pour que les hommes et les femmes connaissent le Seigneur et rendent gloire à notre Dieu. Prions. Père nous te confions cette situation tu es le commencement et la fin ton nom est Alpha et Omega tu es éternel notre Dieu tu n'as ni commencement ni fin parce que toi tu es celui qui est ton nom est le Je suis et nous voulons te prier ce matin en faveur de tout du monde entier de cette situation qui prévaut actuellement. Voilà donc déjà plus d'un trimestre que ce fléau sévit sur la terre. Nous voulons te demander la souffrance est grande et tu la vois les cris qui sont montés vers toi de nuit comme des jours tu les as entendus nous prions que tu uses de miséricorde et de pitié envers ces nations que tu uses de bonté envers les nations et que tu abrèges ces temps de souffrance nous prions afin que tu le fasses en faveur de l'église à cause de ton peuple qui vit sur cette terre et qui n'est pas épargé non plus par ses souffrances nous te prions Seigneur veuille abréger ces temps difficiles au nom de Jésus nous t'avons prié Amen Le dernier sujet donc se portera sur va prier pour les familles qui sont qui ont été éplorées afin que Dieu apporte consolation et le confort dans la vie Prions Seigneur il y a des gens qui ont perdu un être cher du fait de cette maladie ou pour d'autres maladies nous savons que tu es l'éternel qui console tu es l'éternel qui peut parler avec les mots justes tu es celui qui connait le chemin des coeurs et qui peut intervenir nous te demandons donc d'intervenir dans les coeurs c'est vrai nous aurions voulu pouvoir assister les aider les accompagner par des conseils par des prières notre Dieu mais les circonstances nous ont souvent empêché d'être là mais nous prions toi qui es omniprésent Seigneur assiste-les console-les Seigneur notre Dieu relève-les au nom de Jésus Seigneur que ta paix inonde les coeurs même dans de telles circonstances visite-les nous t'avons prié Amen Amen Nous allons nous invitons les frères et sœurs à continuer à prier pour ces différents sujets que nous avons transmis même dans les cellules à la chaîne de prière pour que nous continuions à prier mais nous disons qu'il faut respecter les consignes il faut observer ce qui a été décidé par les autorités ce n'est pas la peine de vouloir absolument vous retrouver ensemble dans un lieu pour prier nous nous avons un avantage notre Seigneur est omniprésent d'ailleurs il a dit si tu veux prier entre dans ta maison ferme la porte faisons comme ça nous n'avons pas d'excuses ce n'est pas parce que nous ne pouvons plus nous réunir et que vous ne pouvez pas prier vous pouvez prier et vous devez continuer à prier d'ailleurs nous sommes habitués à de telles circonstances et l'église est née dans de telles circonstances priez donc dans votre maison et si vous voulez vous pouvez toujours communiquer Dieu soit loué le développement a permis qu'on ait la possibilité de parler de parler au téléphone et bien continuez à prier pour ces différents sujets et je crois que Dieu entend la prière faite même dans ta maison Dieu l'entend et il l'exhauste que Dieu bénisse donc son église en attendant que nous ayons l'occasion de nous retrouver pour communier fraternellement que Dieu vous bénisse Amen Sous-titrage